bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur marco sur nt voilà juste avant que je débute la vidéo je compte sur toi pour que tu t'abonnes c'est vraiment important et tu like cette vidéo franchement ça m'aide beaucoup les gars donc abonnez vous likez tranquille et puis directement va passer la vidéo mais 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 juste avant que la vidéo commence je t'incite du coup en commentaire à me dire pour le prochain épisode quel joueur tu veux voir donc voilà tout simplement tu me dis pas je vois un tel de préférence des joueurs sous côté qui sont pas très connus voilà marco sur nt est quand même connu mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'utilité de vous en parler et nous réellement on va entrer dans les détails pour bien découvrir ce soit ce joueur et en tout cas si tu connais pas ce joueur à la fin de cette vidéo que tu connaîtras tu connais très tu connaîtras très très bien le joueur en tout cas donc alors bon allez on va rentrer dans le vif du sujet donc qui est marco sur nt pour découvrir ce joueur comme d'habitude je vais donc évoquer ses points forts j'expliquerai le pourquoi du comment et ses points faibles également et puis pour finir j'évoquerai son futur voilà avec mon petit avis comme d'habitude où je conseille à chaque joueur donc un certain futur mais bon bien sûr je peux exprès mais je leur conseille des pistes ou etc tout d'abord bah il possède des statistiques monstrueuses marco sur nt on va se mettre d'accord les gars en 45 matchs il a marqué 13 buts et a fait 12 passes décisives c'est juste énorme pour un joueur de atlético ses statistiques sont très très bonnes pour un milieu de terrain tout simplement même s'il joue milieu droit mais il est milieu dans l'ensemble mais ce qui choque le plus les gens vis-à-vis de ce joueur c'est qu'il a une pointe de vitesse très 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 élevé les gars et il est explosif il est puissant etc physiquement il est monstrueux on va parler de ça juste après pour les points forts de marco sur nt on va tout de suite commencer avec son principal point fort qui est sa force athlétique voilà qui est que bat simplement marco sur nt est un joueur actuellement monstrueux comme on le sait tous et oui effectivement sa vitesse son explosif et sa puissance ne sortent pas de n'importe où voilà c'est c'est du travail c'est des heures de travail on va voir ça tout de suite en effet marco sur nt est un bourreau de travail il travaille beaucoup sa détente et etc comme on peut le constater il travaille avec des charges pour favoriser la prise de masse il s'entraîne beaucoup et grâce du coup à ses entraînements ça lui permet tout simplement de solidifier ses muscles de les renforcer etc et donc d'éviter les blessures donc ça c'est un grand point également on peut le noter dans ses points forts c'est que c'est un joueur solide il a disputé tous les matchs avec l'atlético cette saison en ligue des champions et il a manqué un seul match de ligue à cette saison avec l'atlético donc dit tout ça faut le faire il a fait 45 matchs en tout et franchement à chaque match il a sorti des prestations vraiment satisfaisantes en tout cas pour les colchoneros donc voilà ensuite on remarque marco sur nt est un joueur extrêmement polyvalent oui cette saison il a déjà joué milieu droit attaquant droit défenseur droit milieu central et buteur il y a peut-être d'autres postes que j'ai oublié n'hésitez pas à me dire en commentaire on remarque donc bah qu'il est décisif dans les grands matchs comme par exemple contre le real madrid au wanda métropolitano dans ce match est si décisif pour la course au titre où il avait jaillit devant nacho pour adresser une magnifique passe décisive à suarez qui par la suite a marqué donc un but face à courtois dans l'ensemble on peut dire que y aurait été un joueur très fort il fait partie des meilleurs joueurs en liga si ce n'est un des meilleurs en tout simplement moi je le placerai tout simplement troisième après benzema suarez si peut-être messi troisième et lui en quatrième franchement c'est un excellent joueur si atlético est champion c'est en partie grâce à ce joueur concernant ses points faibles je trouve que y aurait été n'a pas réellement de points faibles je trouve que c'est vraiment un milieu parfait il a tout pour être un des meilleurs à son poste le seul réel point faible qu'on peut lui trouver vraiment si on cherche bien c'est qu'il n'utilise pas beaucoup son son pied faible et c'est plutôt dommage mais c'est pas réellement un point faible franchement il est quand même excellent malgré ce petit point faible qu'on a évoqué ensemble donc voilà sinon du coup maintenant passe au futur du joueur donc voilà un petit avis de ma part sur ce futur ce que je conseillerais et c'est les pistes etc la question du futur du coup bah c'est toujours une question délicate pour chaque joueur pour marco surent et je vous conseillerais de continuer de jouer à serré de continuer de jouer atlético là bas je pense qu'il pourra devenir une légende du club et emmener le club sur le toit de l'europe voilà on pense par exemple à des légendes comme diego forlan ou etc voilà je pense que c'est un joueur qui peut acquérir une certaine expérience et c'est un joueur qui commence vraiment à devenir assez âgé qui commence vraiment à être à son prime et ça est marco surent et prime croyez moi que c'est très très fort moi je suis désolé marco surent et on peut le comparer au plus grand joueur du monde puisque lui-même fait partie des meilleurs joueurs au monde et ça peu de gens le savent malheureusement et ça je trouve ça vraiment ça dommage vraiment je vous jure c'est vraiment dommage qu'on qu'on s'appuie pas vraiment sur les statistiques sur tout ce qui propose sur le terrain parce que c'est un joueur formidable moi je l'ai vu évoluer au réel je le vois atlético c'est un très bon joueur et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous en parler donc voilà bref c'était tout pour cette vidéo n'hésite surtout pas à me dire en commentaire bah du coup quel joueur tu veux pour le prochain épisode de qui est et moi je te dis à la prochaine et moi je te dis à la prochaine